L'orchestra Baobab est l'une des plus prestigieuses formations africaines de musique. Adorée tant au Sénégal qu'à travers le monde, Baobab occupe une place spéciale dans l'histoire de la musique africaine. Leur épique histoire démarre au cœur de la Médina de Dakar à la fin des années 1960 et se poursuit à travers le monde jusqu'au XXIe siècle. C'est le mythique groupe Orchestra Baobab, l'un des patrimoines du Sénégal. Un groupe que mes parents ont écouté, que moi-même j'écoute et sur lequel j'ai bercé ma fille. Et donc c'est un grand challenge pour moi. Surtout que ce groupe a 50 ans, qui s'avère être aussi mon âge. Donc on a un peu la même durée de vie et j'espère qu'on va prendre le temps de grandir ensemble. En 67 ans, j'ai connu Baobab. Donc Baobab, j'ai connu Jules Ferry, C'est en 1967 que j'ai intégré le groupe Baobab. En cette période, ils ont quitté la rue Jules Ferry pour venir à Sombéjoun. On l'appelait le djander avec Abdou Diou qui voulait reprendre les choses. Quand on criait le morceau, on verra ça, de Balassidibé, c'est moi qui ai réalisé les premières notes. C'est vers 1968-69 que j'ai quitté le groupe. C'est quand Nicole a décidé de reprendre Baobab que je suis revenu. C'est en 2001 et depuis lors, je suis resté. C'est le pépé d'un groupe de chanteurs et de musiciens extraordinaires venus de toute l'Afrique pour créer un mélange révolutionnaire de style afro-latin, de pop, international, de tradition gréotique et de rythme cadencé et mélodieux propres à enflammer les danses flores. Ils ont énormément d'expérience, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, ils le font super bien. Comme le disait un de leurs albums, ils sont spécialistes in old style, ils savent tout faire et moi j'ai le plaisir d'avoir été invité à rejoindre cette aventure. C'est aussi l'un des premiers groupes à avoir su célébrer et mettre en pratique le panafricanisme à travers les différentes nationalités dont sont issus les membres. Aujourd'hui, les enfants des chanteurs initiaux, des membres initiaux du groupe sont ceux qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène. Et cette transition de ce groupe où il y a à la fois certains membres fondateurs et certains nous ont malheureusement quittés, nul n'est à l'épreuve du temps. Mais quelques membres fondateurs du groupe sont là encore et leurs enfants ont pris le flambeau pour rejoindre le groupe et ensemble créer cette nouvelle dynamique qui construit ce spectacle que l'on présente aujourd'hui. En tournée européenne, l'Orchestra Baobab a un agenda très chargé. Le groupe se produit à Bruxelles, Hambourg, Berlin, Rotterdam, Sète, Francfort, Malmôte, Stockholm, Amsterdam, Kevala, Athènes, Bristol, Edinburgh et Londres à deux reprises. L'Orchestra Baobab s'est également produit à Paris ce 15 septembre. A cet effet, un hommage a été rendu à Fouchard Lindiaï, ancien bassiste historique du groupe, décédé le 26 août dernier. L'Orchestra Baobab est une institution. Je peux témoigner ici que c'est grâce au groupe que j'ai pu réaliser beaucoup de choses dans ma vie. C'était vraiment des gens. Ces séries de concerts marquent une étape importante dans la vie du groupe. Il s'agit pour la nouvelle génération de continuer l'oeuvre des précurseurs et de permettre à l'Orchestra Baobab de jouer pleinement son rôle dans l'échiquier musical de l'Afrique et du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada